On va poursuivre dans les sports avec un raid qui doit se courir l'an prochain entre Milan, en Italie, et Astana, au Kazakhstan. Le signe particulier, c'est que ces 8000 kilomètres seront parcourus en vélo électrique. Un couple des Hautes-Pyrénées et un enseignant de Tarbes figurent parmi les engagés. Régis Cotias, Marc-Las-Barrère. À 55 ans, Bernard Coquille pète la forme. À peine une heure et quart pour gravir la montée vers Otakam, avec des pentes à plus de 10%. Et la tête fonctionne tout aussi bien. Ce professeur de technologie a entièrement conçu son vélo électrique. Batterie, moteur sous le cadre, variateur dans la roue arrière, le tout surmonté de panneaux solaires. L'objectif, c'est de gérer au mieux la production d'énergie électrique fournie par les panneaux, pour éviter de se retrouver avec la batterie complètement déchargée. Avec son vélo, Bernard Coquille compte participer au prochain Sun Trip, raid réservé aux vélos électriques. Départ en juin 2015 pour plus de 8000 kilomètres en autonomie complète, entre Milan et Astana, au Kazakhstan. Et qui veut voyager loin doit pouvoir ménager sa monture. Je peux aussi régler le niveau d'assistance, ce qui me permet soit d'économiser la batterie, soit de m'économiser en fonction des forces qui me restent. Même objectif, mais choix technologiques différents pour Béatrice Casanave et Yannick Asp. Une remorque pour loger batterie et panneaux solaires et comme vélo, de simples VTT équipés d'une roue avec assistance électrique. Avec ce système-là que j'ai mis au point, on a une autonomie d'une centaine de kilomètres par jour très facilement. Et quand il y a du soleil, il n'y a pas de limite. On peut rouler toute la journée, on peut faire 200 kilomètres, 300 kilomètres. Ça dépend de nous uniquement. Avant de sillonner l'Europe de l'Est l'été prochain, le couple a déjà testé ses engins sur les routes de l'Hexagone. Cet été, on est déjà parti sur un tour en France. On a fait 2500 kilomètres, avec des étapes environ de 120 kilomètres par jour. Ça nous a permis de voir que oui, ça marche, c'est efficace, c'est accessible. Et même pour nous qui ne sommes pas des sportifs de haut niveau. Béatrice Casanave, même diminuée par un cancer du sein, assure pouvoir réaliser le périple. Au défi sportif s'ajoute pour ce couple une lutte contre la maladie. Respect et bon courage. On va terminer.